Salut toi ! Comme tout le monde, j'ai cru pendant longtemps que SketchUp ne servait qu'à embellir mes frites. Oh mais quelle jouissance que d'installer ce logiciel totalement gratuit sur mon PC, et en deux secondes c'est fini ! A moi la modélisation pointue, les manusiaires ne seront plus les seuls à se séguer sur SketchUp. Docteur Magouille arrive les grands ! Oh oui c'est bon ! Tiens ! Bizarre ! Les russes ont débarqué sur le réseau orange ou quoi ? Ça n'avance pas vite ! Étrange ! Mais ça n'avance pas du tout ! Oh pardon, je m'étais assoupi ! Mais c'est quoi encore cette connerie ? Comment ça version DC de 30 jours ? Je vais télécharger le logiciel pour l'avoir gratuit moi ! Le SketchUp c'est un logiciel gratuit ! Je ne vais pas le payer ! Ok, je me calme, j'ai dû faire une mauvaise manip quelque part. Ou peut-être même télécharger une version pirate que des hackers veulent nous faire payer ! Tiens ça me rappelle que j'adore grignoter quelques crackers quand je programme ! Allez, ne nous énervons pas ! Il suffit juste que je le désinstalle et que je cherche la version gratuite dont Anatole nous parle dans sa superbe vidéo ! De toute façon la désinstallation devrait être beaucoup plus rapide ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Hein ? Fichtre ! Je met ton corps endormi ! Ok ! Enfin mon PC est propre ! Je retourne chez Anatole ! Et voyons ce que j'ai loupé ! Moi je te conseille d'utiliser la version hors ligne, donc c'est une ancienne version. C'est la version SketchUp Make 2017. Je vais te mettre le lien dans la description parce qu'il n'est pas facile à trouver. Ok ! Mais ce n'est pas la même version ! Voyons à combien vend-il le logiciel ? Après tout, je ne suis pas avare, toute peine mérite salaire, ce logiciel est aussi bien fait que tout le monde le prétend. Alors j'estime que leurs créateurs ont droit aussi de demander une rémunération en échange d'un travail aussi pointu. Hein ? Quoi ? 285 euros ? Cette merde ? Et en plus juste pour un an ? Mais dis donc, ils ne se foutraient pas un peu de notre gueule ? Ça vaut 10 balles à tout péter ça ! Pfff ! Calmons-nous ! Maintenant ils sont passés à une version en ligne donc... Ça n'est pas grave, je vais me retourner vers la version gratuite en ligne. Et puis dans le pire des cas, je reviendrai à la bonne vieille méthode du crayon et du papier. J'ai toujours eu un faible pour la graphique et mon coup de crayon n'est pas si mauvais. On a mieux quand même pour moi que j'arrive à utiliser la version en ligne. Mais oui, j'accepte bien sûr ! Mais dites donc, comment savent-ils que j'ai une barbe ? Que je suis bien portant ? Que j'adore jouer de la guitare ? Et que j'aime beaucoup Jurassic Park ! Incroyable ! C'est quoi ça mettre au jour ? Voyons ! Ah putain merde ! Arrête de toucher à tout Stéphane ! Concentre-toi ! Je dois modéliser mon fourgon avant ce soir ! Et oublie ton dessin à main levée ! Ok ! Ah tu vois, on peut changer son nom ! Oh regarde ! Regarde un peu comment on va s'amuser ! Je m'appelle désormais... Docteur... Ma... Couille ! C'est quand même plus rigolo ! Ah tiens, rigole un peu ! Je me mets à l'envers ! Ouais ouais ! Alors, essayons de trouver mon fourgon sur les eaux, celui-là de modéliser tout ça moi-même ! Et de perdre ainsi mon temps précieux ! Ah, place-moi le fourgon ici ! Dis-donc, c'est quand même bien foutu la technique ! Les outils modernes sont fantastiques ! Je ne me lasse jamais de la technologie ! Oh regarde, j'arrive déjà à faire des choses un petit peu plus poussées ! Oui ! J'arrive à faire tourner la caméra autour de mon fourgon ! Oh, quelle jouissance ! Mais quelle satisfaction personnelle ! On peut dire que je commence déjà à maîtriser le logiciel ! Tu le vois, non ? Bon, je vois qu'ils ont quelques petits soucis avec les versions en ligne ! Tant pis, je vais retélécharger la version démo ! Après tout, tout ce que je touche, j'apprends très vite ! À partir de ce moment, j'ai exactement 31 jours pour aménager mon van ! Ça va le faire ! Alors, ah ouais ! Ah bah ça m'a l'air beaucoup plus intuitif ! Ah oui, c'est très clair même ! Alors voyons, retéléchargeons mon Jumpy ! Ah mais curieux ! Que fait un A330 de Iranaire ? Surtout que j'ai tapé Jumpy ! Et il me fout un skudo ! Bah attends, j'efface ! Revenons à la base ! On va faire simple, comment fait-on un carré ? Alors moi que je sois très con, ça peut pas être l'outil cercle ça ! On clique, on détire, paf ! Oh, très simple ! Eh, attends, je vais lui changer la taille, parce que là j'ai fait n'importe quoi ! Hop ! Ah bah ça marche pas moi tiens ! Bon, c'est pas grave ! Alors on va faire un plan avec les dimensions à peu près, comme il dit dans sa vidéo ! Quand tu vas commencer les travaux, plein de trucs qui vont être différents, forcément ça va pas coller partout ! Tu vas pas pouvoir te fier à 100% sur les plantes ! Essayons à présent de faire un cube ! Tu sais, c'est un carré mais avec du volume ! Ah, j'ai vu que c'était ça ! Oh mais ça marche ! Regarde ! Regarde-moi ça, j'ai fait des volumes ! Je ne voudrais pas que tu aies le sentiment que je me la pète, mais effectivement j'apprends quand même assez vite ! Et je te rappelle que je suis peintre à la base ! S'il y avait des intellectuels chez les peintres, ça se saurait quand même ! Et à présent, je vais aménager mon van ! Oh là là là, quelle satisfaction ! Regarde-moi ça ! Je peux affirmer sans avoir le sentiment de me la péter que je maîtrise quasiment ce ketchup ! Ah bah si ! La version gratuite de 30 jours est largement suffisante ! Alors faisons un petit tour du propriétaire, regarde ! Là c'est l'entrée, alors ça c'est le garage, ici on a la douche, le WC caché sous la couette, c'est... Ouais, voilà, ouais ! Alors ici c'est la cuisine, et voilà, regarde, tout y est ! Je n'ai plus qu'à aller acheter des planches et suivre un autre tuto pour faire des meubles de mon aménagement ! Au revoir ! ... ...